salut salut j'espère que vous allez bien donc on se retrouve dans un autre format vous voyez donc mon papille qui traîne le bordel sur mon bureau mais tout va bien donc on se retrouve pour un crash test c'est pour ça que je suis debout c'est parce qu'on va tester les cheveux je vais vous expliquer avant tout petite parenthèse enfin je filme toujours avec mon iphone mais on se rapproche du but pour l'appareil grâce à votre aide parce que vous avez été très nombreux à aller faire des un tour sur les vidéos utip il ya même une personne qui m'a fait un don directement sur utip alors c'est adorable ça m'a vraiment touché mais c'est parce que je vous demande non plus je veux pas que vous dépensiez votre argent pour moi que vous dépensiez un petit peu de temps ça va mais pas votre argent directement même si c'est adorable franchement merci 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 et donc voilà mais on se rapproche du but puisque j'ai fait beaucoup de ventes sur l'intérêt à quelques unes d'entre vous et à des gens que je ne connais absolument pas mais j'ai fait quelques ventes et si tout va bien une fois que les commandes qui partent aujourd'hui jour où je tourne la vidéo dont celui des jeux et ils vont partir au ce soir on m'arrive à les déposer après le travail et une fois que ces commandes là seront validées j'aurai assez pour décompter pour mon appareil normalement donc voilà j'ai vraiment hâte qu'en nisse donc je vais vous parler cheveux j'ai reçu tous mes cheveux que j'ai commandé sur aliexpress qui sont alors attention bruit ça va faire du bruit des extensions voilà donc je vous avais présenté dans mon dernier haul il me semble une queue de cheval en fait j'ai commandé trois que tu avais un tout et deux extensions à clé donc on va tester ça ensemble je vais j'ai déjà fait ma queue de cheval pour voir plus facile on va d'abord commencer avec les queues de cheval et ensuite on attaquera les extensions et il ya un petit test que j'aimerais bien faire à la fin donc la première qu'on va tester c'est celle ci avec les points un peu grise bleu c'est la première que j'ai reçue donc je vous mets les liens dans l'ordre où je vous les présente je vous mets les liens en barre d'infos voilà elle est très jolie très douce franchement bon après on sent que c'est pas du vrai cheveux on sent que ça fait synthétique pour le prix en même temps je m'attendais pas à avoir des cheveux naturels elle est vraiment très douce très 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 douce très agréable et elle fait pas si fait que ça franchement pour le prix et celle ci est donc avec un système de pinces crop tout simplement alors il ya des cheveux dessus donc c'est assez chiant elle assez dur à ouvrir et à l'intérieur vous avez un petit panier comme ça pour à mettre vos cheveux naturels ou un chignon je pense que ça serait peut-être mieux si je les avais attaché en chignon quoique vu la forme je sais pas on va essayer comme ça et on verra bien donc c'est pour l'utiliser donc là je vis mon élastique donc j'ai mis un élastique qui agrippe assez bien justement on sert bien et c'est lourd c'est lourd sur la tête et donc voilà alors après ça s'en mêle assez facilement écoutez j'ai pas ce que vous voyez je vais essayer de vous montrer de tout la longueur est jolie 1 bah écoutez ici au dessus mais un petit un petit stress ici au dessus là je crois que vous voyez bien donc ça ça peut peut-être s'arranger avec une pince ou alors faut que je la mette plus plus basse on va essayer qu'un chignon donc je tortille juste les cheveux je me casse pas trop la limite donc là j'ai le retour étrant vous m'excuserez je suis dans l'autre sens parce que mais il faut que je voyez un minimum ce que je fais et j'ai pas vu que je suis debout j'ai pas de quoi mettre un miroir avec le téléphone donc on fera comme ça donc si je vous regarde pas droit de les yeux je suis désolé mais j'ai du mal en plus à voir où je dois faire donc on va essayer avec le chignon voir si ça fait plus naturel le dessus de la queue de cheval parce qu'elle a une forme assez bizarre elle est un peu plus souple en dessous et au dessus c'est plus rigide donc c'est à cause de ça que ça ça pose un peu de problème la vie de mon chignote non ça fait toujours un peu le même bordel donc ouais faut s'amuser vraiment à mon avis avec une petite épingle à cheveux à la faire tenir ou alors laisser une mèche peut-être essayer si j'arrive à sortir une mèche non je n'arrive pas je vais m'arracher un cheveu enfin un cheveu ou 10 ou 20 non ça va pas si vous arrivez à sortir une mèche pour la rabattre par dessus là ça peut le faire moi elle est jolie et la finition est pas très la finition de la pince c'est pas je vais essayer aussi de l'assouplir un peu mais ça je vous donnerai des retours un peu plus tard quand on aurait testé un peu mieux donc on va essayer une autre et qu'un autre système je montre ça donc la première que je déballe je sais pas voir comme ça si c'est la bouclée mais je pense parce qu'il ya un léger mouvement dedans mais celle ci un filet dans l'autre il n'est pas de filet là il ya un filet donc c'est pratique quand même pour les ranger éviter qu'elle s'en mêle de trop donc ouais c'est la bouclée donc on se couvre un petit peu est super pour souci alors ah mais non ça c'est les extensions là je viens de déballer la queue de cheval à droite et l'appareil n'y a pas de filet dedans donc je pense que c'est juste dans les extensions mais pas dans les culturelles c'est pas le même vendeur les deux extensions viennent du même vendeur mais pas le reste donc ici vous avez un scratch avec une mèche de cheveux pour enrouler autour et un petit système comme ça de peigne et un peu de la moitié de la dentelle clairement de la dentelle donc on doit piquer le peigne là dans la culturel donc je fais toi la veille vous avez remarqué voilà on pince le peigne et ensuite on enroule la mèche autour vu que c'est un scratch un velcro pour les françaises chez nous on dit ça un scratch et ensuite vous entourez la mèche de cheveux pour pas que ça se voit donc je sais pas si ça va se voir ou pas puisque je vois rien puisque en fait j'ai le minuteur de la vidéo juste au niveau de ma tête ça se joue de ma tête ensuite je vais mettre une petite épargne à cheveux pour tenir la mèche bien que ça ne tienne jamais chez moi je ne sais pas pourquoi c'est approximatif c'est lourd mine de rien c'est lourd sonné alors la longueur ouais 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 c'est super donc je sais pas ce que vous voyez de derrière et mais de devant ça fait bien on voit pas trop faut juste épaissir un peu la mèche en fait pour mieux cacher le scratch parce que bon je sais pas ce que ça donne mais je pense qu'on le voit un petit peu en travail en tout cas je le sens un petit peu en travers mais aussi non c'est pas mal très long je pensais pas que ça serait si bon moi je pensais qu'elle arrivait à peu près ouais ici je vais dire donc il ya quand même 15 bon centimètres en plus que ce que je pensais mais c'est joli donc à mon avis c'est juste le temps de s'habituer un peu après ça peut le faire dire que j'avais chaud sinon quand j'étais gamine donc voilà on va tester maintenant la boucle donc la queue de cheval bouclé est aussi dans un filet donc en fait c'est pour les bouclés qui mettent un filet et pas pour les dix j'ai compris mais parfois il faut du temps donc on va voir à quoi elle ressent donc voilà pour l'extension qu'elle avait son superbe aussi on secoue un petit peu pour faire tomber les cheveux qui devraient tomber et éparpiller un peu les bouclettes donc c'est ce qu'ils conseillent de faire c'est vraiment les secouer pour bien les détentes je pense que bouclé ça fait peut-être un peu plus naturel donc même principe d'attache mèche et on y va je me décale un peu pour voir ce que je fais parce qu'avec le minuteur je vois bien oui alors par contre pour l'autre la lisse là quand j'ai enlevé c'est assez compliqué de gérer les cheveux en fait se prennent dans le scratch et du coup ça s'en mêle un peu donc il faut faire attention quand on l'enlève donc là je vais essayer de serrer un peu plus aussi ma petite épingle qui est déjà toute torchée et verdict c'est déjà moins long du coup que c'est bouclé c'est moins long j'aime bien par contre les mamilles paye une dépense le crâne voilà ah j'aime bien qu'est ce que vous en pensez la bouclée j'aime vraiment bien c'est moins long donc ça fait un peu moins fait quoi je veux dire je pourrais avoir les cheveux de cette longueur là au milieu du dos ça me dérange pas quoi et même quand on tire dessus si ça fait à peu près la même longueur que l'autre oui de toute façon c'est des 22 inch inch chacune ou 24 il me semble que les extensions c'est 22 et les queues de cheval c'est 24 inch donc ça fait une histoire de 60 cm mais ouais la boucler elle me plaît bien donc voyez ça se prend dans le scratch donc il faut faire attention en enlevant voilà et voilà par contre ça s'enlève vraiment tout seul j'aime beaucoup après peut-être un petit peu la mettre en forme je sais pas trop comment mais j'aime beaucoup on va passer aux extensions à clip alors là ça va être une autre histoire donc je vais me détacher les cheveux donc voilà donc l'extension à clip que j'ai déballé tout à l'heure vous avez cinq clips je pense que vous les voyez bien donc il faut les desserrer ok comme ça vous pincez les extérieurs et vous poussez à l'intérieur voilà je vais donc séparer les cheveux en deux au niveau au dessus des oreilles à peu près et là c'est la coupe je sais pas quoi ouais alors je perds mes cheveux ça et donc on commence par je crois que c'est le clip du milieu pour bien centrer il me semble donc on met ça derrière alors je vais vous montrer le dos qui s'enlève on pince à la bassine et on selle donc ça tient pas mal on continue donc voilà ce que ça donne une fois que l'épaule d'herbe est-ce que ça tient ouais ouais ça tient et on détache les cheveux pour les faire tomber par dessus résultat oh wow oh oh mais je m'attendais pas ça je m'attendais pas à ça là j'ai une poste en m enfin pas dans ma tête si j'ai des besoins ma tête c'est normal mais oh wow il faut essayer que les cheveux naturels se mélangent assez bien avec les autres pas qu'on voit trop 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 la différence j'aime bien donc si je mets tout en arrière oh donc là on sent les prix je sais pas si ça se voit ça je vais les commentaires on sent un peu les prix du tissu faudrait peut-être que j'attends un peu plus je vous parle de l'eau tournée vous n'avez rien entendre faudrait peut-être que je l'attende un peu plus pour éviter les bosses du la dentelle qui en dessous mais écoutez ça le fait ce que vous en pensez alors oui c'est pas des extensions de 60 balles ou 100 balles ou 150 balles je sais pas trop combien ça coûte je m'étais renseigné au début que j'étais sorti parce que j'avais les cheveux très courts en plus mais qu'est ce que vous en pensez j'ai très un air de mort ici à la hausse avec les cheveux ça va être pire peut-être j'aime bien ouh sympa sympatoche sympatoche donc j'ai enlevé celle là et on va essayer les lisses pour voir le rendu et après on fera ma petite expérience à la fin j'ai pas du tout ça marchait donc voilà les extensions droite donc elles viennent toutes du même vendeur enfin les deux là viennent du même vendu donc vous avez que un lien du coup en barre d'infos il suffit de regarder les détails sur la boutique donc même principe hop on éclipse et je me retourne pour éclipser voilà une fois qu'elles sont posées donc là je n'étais pas d'ici mais j'ai pas enfin j'ai pas d'ici mes cheveux puisque ont testé du boucler aussi ça aurait fait un peu bizarre donc là on va voir là je pense que pour l'hélice il faut que lisse mes cheveux parce qu'on voit trop la démarcation ici ça fait un peu que drap un peu beaucoup même et là ça fait beaucoup plus mort ici adams donc avec les cheveux lissés ça peut être ma foi pas mal peut-être moins que les bouclés faudra vraiment que le test avec les cheveux lissés mais je pense que on verra plus fait la démarcation qu'avec les bouclés enfin entre mes verres et cheveux et les faux cheveux quoi je sais pas dites moi si vous vous avez déjà testé en commentaire et voir ce que vous faites si je fais quelque chose de mal ou quoi vous me dites donc ouais même de dos on voit là la démarcation avec mes vrais cheveux qui sont pas très courts je sais on voit la démarcation comme c'est dommage je pense franchement en expansion je préfère les bouclier pour l'instant ça fait un peu plus naturel et moi oui moi cet effet que de ras là parce que là même si je ferais des couettes oui on voit une belle grosse démarcation on va essayer maintenant avec les bouclés puisque c'est plus joli de faire une demi-queue extension plus postiche puisque je veux voir ce que ça donne tout simplement pour commencer je me suis fait une crotte merveilleuse au dessus de la tête comme ça ça permet de mieux tenir la queue là d'abord on va faire une petite séparation pour pas que les extensions se voient en dessous donc je pense que la largeur là devrait être pas trop mal donc je reprends mes petites extensions ou bouclées et on connaît ça et je relâche les cheveux par dessus en espérant que ça ne voit pas trop je verrais pas en fait je verrais ça qu'au montage si ça passe ou pas ils s'en mettent facilement les cheveux synthétiques c'est un peu chiant après j'ai lu que pour les démêler et tout ça il fallait il fallait mettre de l'adoucissant donc je sais pas vous voulez laver qu'un shampoing et au lieu de mettre du démêlant vous mettez de l'adoucissant et on va donc mettre la queue de cheval du coup assez haute voilà on scratch et on va voir ce que ça donne ça fait super loup sur la tête par contre j'adore j'aime beaucoup beaucoup ouais qu'est ce que vous en pensez ça fait très rien à grander et de dos à deux profils déjà parce que ça donne parce que j'aimerais bien voir ce que ça donne mais moi je vois pas voilà il est doux donc voilà écouti en queue de cheval comme ça en demi-queue moi j'adore les demi-queues je suis accro aux demi-queues je crois que vous le savez j'aime beaucoup j'en fais très souvent elle mélange les deux j'adore puisqu'après le fait qu'il y ait deux longueurs c'est logique vous avez remonté une partie de vos cheveux au dessus après il faudrait juste que ça tient ça tient même très bien oh j'aime bien et vous dites moi ce que vous en pensez bon après on est d'accord qu'on voit je sais pas ce que ça donne en retour caméra moi dans l'écran on voit quand même que c'est des faux cheveux quoi je veux dire qu'on voit que c'est passé pas du naturel après les cheveux naturels vous allez payer ça un rein et trois orteils mais de loin ça fait une illusion je trouve j'aime beaucoup même beaucoup 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 mais écoutez je vais clôturer la vidéo comme ça j'adore trop et je pense que je vais les garder pour montrer à mon mari quand il rentre voir ce qu'il en pense oh j'adore j'aime beaucoup beaucoup donc je vous mets les liens de tout en barre d'infos donc de chaque on commence par la queue bleue donc j'ai envie de dire la queue lisse et la queue bouclée je crois qu'elles ne viennent pas de les deux du même vendeur et je vous mets le lien pour les extensions qui viennent toutes les deux du même vendeur donc faut fouiller vous avez toutes les tailles couleurs et à chaque fois en raide vont boucler donc ça c'est sympa aussi mais voir les bouclées les rêves peut-être la queue de cheval mais je pense que les extensions lisse faut vraiment que j'essaye avec les cheveux super bien lissé et je pense pas que je réutiliserai mais celle ci je pense que je vais les avoir souvent sur la tronche je crois que vous risquez de m'avoir souvent avec la tête là j'aime beaucoup donc dites moi si vous aimez en barre d'infos et en commentaire et voilà donc franchement pour le prix ça fait illusion je viens de regarder dans le miroir et ça fait moins fait qu'en retour caméra que ce que je vois après quand on les touche on sent que c'est pas du vrai non plus mais ça me dérange absolument pas parce que voilà pour le prix je veux dire vous avez une soirée ou quoi que ce soit ça ça fait totalement l'affaire quoi si vous êtes en plus en boîte de nuit où il fait moins à moitié noir les gens vont pas caler pour autant bon après faut pas perdre la moumoute sur la piste de danse parce que là vous avez l'air con mais sinon voilà voilà quoi j'aime beaucoup j'adore 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 je suis conquis donc voilà ce qui conclut cette vidéo crash test ça change un peu des crash test de make up et c'est quelque chose que j'avais très envie de depuis très longtemps donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est ce genre de vidéo crash test vous plaît aussi je crois que j'ai assis j'ai encore un truc j'ai un truc what the fuck à tester mais du coup comme j'ai reçu mes cheveux j'ai testé chez en premier mais on testera ça dès que je peux parce que j'ai beaucoup beaucoup de vidéos prévues et je sais plus en quelle orte mettre les prix aux idées donc voilà n'oubliez pas de vous abonner si vous venez d'arriver sur la chaîne et que vous voulez voir plus de crash test dans ce genre ou d'autres make up ou ou des hauls ou des fin voilà il ya plein de choses que vous pouvez aller voir vous avez toutes les clés listes vous avez tout ce qu'il faut pour vous y retrouver et merci à toutes les personnes qui pensent à être du type voilà c'est vraiment adorable de votre part vous m'aider énormément puisque aujourd'hui on se rapproche déjà de du premier appareil donc peut-être que d'ici deux trois jours j'aurai encore plus c'est que j'aurais pu longtemps attendre pour pour le deuxième ou le troisième appareil selon le budget mais si j'ai déjà promis je serais contente pas devoir filmer mon téléphone et par risque de bousiller quoi c'est tout ce que je demande et je crois que j'avais rien d'autre à vous dire du coup à part merci du fond du coeur d'être là pour m'aider et me supporter et tout ça tout ça donc voilà n'oubliez pas de laisser défiler les pubs sur chaque vidéo vous regardez pour me faire plus de monétisation parce que ça aussi ça m'aide on est monté d'un coup là en quelques en quelques vidéos en deux vidéos je crois que je vous en ai parlé et je crois qu'on a fait un bon de 6 euros dans la monétisation quoi un truc de fou jamais jamais autant d'un coup d'habitude c'est que quelques centimes et là c'est monté d'un coup moi merci franchement du fond du coeur merci merci pour tout et donc on se retrouve samedi avec que vidéo je vous ai prévu déjà oui la rotation make up du mois de juillet du coup donc en attendant samedi peut-être une vidéo make up bonus si je reçois mon appareil avant et que j'aurais envie de le tester on verra bien et donc en attendant samedi moi je vous dis bisous bisous 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2